Coucou à tout le monde et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Abonnez-vous et vous ne serez pas dessus. Merci une fois de plus. Le pagne, ce bout de tissu coloré, occupe une place indispensable dans le cœur et la vie de femmes en Afrique. Salut, salut à toutes les Congolaises, Togolaises, Camérounaises, Béninoises, Ivoiriennes, Nigérianes, que ce soit Rouennaises, Tanzaniennes, Kéniannes, toutes les femmes de l'Afrique. Salut, salut Sénégalaises, Maliennes. Il est une parure de beauté et de richesse que la nouvelle génération exhibe fièrement et que tout le styliste africain et même d'ailleurs ne cesse d'embellir. Au fil des ans, les Africains le revendiquent comme symbole identitaire. Qu'il soit quinté, sénoufo, baoulé ou wax, le pagne représente un art de vivre et une valeur culturelle unique pour bon nombre d'Africains. Avant qu'il ne soit aussi propulsé par les différents modèles proposés par le créateur en haute couture, le pagne était généralement en version standard qui nécessitait qu'on attache la pièce du tissu restant autour de la taille pour former un ensemble avec un O et pour cela, il fallait savoir l'attacher. Attacher le pagne, toute une école. Dans le pays africain en général et au Congo en particulier, attacher un pagne s'apprend en famille. De le plus jeune âge et comme le veut la tradition congolaise, toute femme d'une de ces noms doit savoir amarrer son pagne. C'est auprès de leur maman que bon nombre de jeunes filles ont recours. Celles-ci, celles qui s'y prennent à temps deviennent en langue le maîtresse de cet art. D'une manière globale, le congolaise attache un pagne de façon simpliste. Elle s'accompagne la pièce de tissu d'une ceinture au bout de chaque extrémité pour l'attacher facilement et ne pas le permettre de tomber en public. Auparavant, ces bouts de pagne servaient aussi de porte-monnaie. Elles y mettaient leur argent pour ensuite faire un grand nœud autour. Le pagne étant rectangulaire, les congolaises mettent le bord gauche sur le bord droit. Attachez la ceinture et le pagne est fait. Le congolaise porte le pagne de plusieurs façons. De hanche jusqu'aux cuisses, généralement lorsqu'elles effectuent des travaux ménagers. De hanche jusqu'aux chevilles, lorsqu'elles sortent à la vue de tous et du torse aux chevilles. En remplacement d'une serviette pour aller s'édoucher. Le pagne ne s'attache pas au Congo comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ou au Nigeria, les femmes attachent le pagne en nouant un nœud devant ou sur le côté, donnant l'air d'une jupe. Pour cela, il faut tenir les deux extrémités, le joindre dans le sens contraire jusqu'à atteindre deux nœuds, puis nouer le reste du pagne à l'arrière pour éviter qu'il ne lâche. Pour beaucoup de congolaises, attacher le pagne de cette façon s'avère très difficile. Toutefois, certains y parviennent et l'adoptent lors des cérémonies festives. On l'appelle d'ailleurs à Kinshasa, Mazil, Mazilis, un nouveau style. Alors qu'il était le symbole de l'air régé dans les années noires de l'esclavage, le pagne est à ses jours un accessoire de mode et de fierté pour les femmes d'Afrique. Aujourd'hui, sur diverses pages YouTube, les youtubeurs...